Est-ce que vous connaissez ou est-ce que vous avez déjà été victime de cette technique de manipulation utilisée par les hommes sur les femmes pour les séduire ? Alors attention, vous devez absolument la connaître pour vous en protéger. Voici comment ça se passe. Imaginez que vous êtes dans un endroit, peu importe que ce soit dans un café, en boîte, dans un parc, dans un magasin, peu importe. Et l'homme avec qui vous êtes, vous venez peut-être juste de la rencontrer, c'est peut-être un premier date, ou alors vous vous connaissez depuis quelques jours ou semaines. Il vous demande de lui garder quelques instants sa boisson, ses clés, son téléphone portable, ses lunettes de soleil ou tout autre objet personnel. Vous acceptez et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous le voyez aller parler à une autre femme. Une femme attirante bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Quelle est la manipulation psychologique ? Eh bien en faisant ça, cet homme compte provoquer de la jalousie en vous pour alimenter votre désir pour lui. Et voici pourquoi. Il vous donne un objet personnel qu'il va de préférence vous donner directement dans la main. Et ainsi, vous allez être naturellement connecté à cet homme parce que vous donnez quelque chose de personnel qui lui appartient. Et plus que ça, vous en avez la garde, donc vous avez un devoir de responsabilité. Car si par exemple, vous êtes approché par un autre homme, l'objet personnel que vous tenez dans vos mains, ou qui est visible par tous sur la table par exemple, vous rattache au premier homme et vous rappelle qu'il va revenir. Alors dites-moi en commentaire si vous avez déjà été victime de cette technique de séduction manipulatoire. Et faites bien attention à vous la prochaine fois qu'un homme vous demande de lui garder quelques instants un objet personnel. Likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos.